... Je voudrais vous raconter d'autres histoires du fleuve. Ce que je vais vous dire est certainement étrangement confluent avec ce qui vient d'être dit d'une manière ou d'une autre. Et d'abord ce souci de voir mais de regarder le fleuve d'une manière totalement différente. Il me semble important, s'il est un projet important pour nos candidats et pour l'avenir de cette région, c'est que l'on apprenne et qu'on apprenne à pratiquer le fleuve. Et par exemple, qu'on navigue sur le fleuve, très peu de gens ont navigué sur le fleuve alors que sa fonction première c'était d'être une voie de communication, une voie de transport, un endroit poétique, bon en rêver on y faisait des repas et des voyages de noces. Mais c'est important aussi de repratiquer le fleuve parce que je pense qu'une des premières libertés c'est de mieux connaître le monde qui nous entoure et dans le cadre d'une pédagogie populaire, dans le cadre, je veux dire, d'une éducation populaire, il me semble que le fleuve a beaucoup de choses à nous apprendre et c'est là-dessus que je voudrais vous dire deux ou trois choses que je connais du fleuve. D'abord qu'il est important d'avoir ce regard de la ville depuis le fleuve, c'est une autre manière d'appréhender la ville, l'architecture, de mieux comprendre notre village. Moi la première fois, j'avais 25 ans, la première fois que j'ai navigué sur la Garonne, je suis passé devant le port Saint-Pierre, je ne l'ai pas reconnu. Et pourtant, il l'avait été fait et pensé pour s'adresser aux gens du fleuve puisque c'était le moyen essentiel de communication. D'ailleurs, tous les villages qui longent le fleuve, regardez l'emplacement des églises, vous aurez à peu près la limite des zones d'inondation et de débordement. Parce que ce n'était pas faux ces gens-là, je veux dire, ils savaient que le pèlerin arrivait par le fleuve et qu'il fallait être le premier à capter par les idées. Mais en même temps, c'est important d'avoir cette vision originale pour mieux comprendre finalement le monde dans lequel on vit. Alors, vous parlez... En plus, chemin de civilisation, ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. On a des témoignages, des écrits, de mémoire à mémoire, des études, qui montrent que le fleuve a été utilisé, il y a 3000 ans, à l'âge de bronze. Il fallait que l'étain des cornouailles, vous voyez un petit peu, aille à la rencontre des cuivres du louragué. Alors, l'âge de bronze, il y a 3000 ans, nous, on a cette vision des hommes en peau de bête qui... Parce qu'il faut se dire que ces mecs-là, ils n'avaient pas Internet, je veux dire, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient rien. Et pourtant, ils prenaient rendez-vous à 2000 kilomètres de là pour aller chercher de l'étain. Alors, imaginez, je veux dire, et le transport se faisait par le fleuve. On se pose la question sur le type de bateau, d'ailleurs. Ça serait intéressant de retrouver le type de bateau. On pense que c'était des bateaux, ils ne maîtrisaient pas forcément à l'époque la jointure du bois, l'assemblage du bois, qui est venu beaucoup plus tard. C'était des bateaux certainement à losiers, faits avec losiers qu'on va devant le fleuve et recouverts de peau de bête. Mais ils faisaient comme ça des milliers de kilomètres. Alors, la deuxième chose qu'on a difficulté à imaginer, c'est le brassage des cultures que ça a pu être. Ces peuples qui se rencontrent, qui remontaient la Garonne pour éviter effectivement le détroit de Gibraltar, parce que les Carthaginois, en même temps, ils avaient des galères, ils maîtrisaient le bois, les rameurs et les batailles navales. Donc, il est remonté par la Garonne, ce mélange de cultures qui fait que finalement, Robert Escarpit, macarien de souche et d'esprit, disait que les Gascons étaient la plus pure race de bâtards. Mais c'est vrai qu'effectivement, des rencontres culturelles diverses et avariées, comme disait un copain de l'économale, ont dû être nombreuses et ont été fondamentalement formatrices. Je veux dire, d'un état d'esprit, je pense ouvert, car je pense aussi, ça n'engage que moi, que le fleuve, la pratique du fleuve a modelé entièrement l'esprit de ces riverains, et des Gascons en particulier, qui sont des gens méticuleux, qui sont des gens ingénieux. Il reste plus pratiquement de birol. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un birol. Un birol, je veux dire, ça fait deux ou trois mille ans que ça existe, c'est un système de filets montés sur un bateau, qui tourne tout seul, qui attrape tout seul le poisson, pendant que le Gascons fait la sieste, et où on se sert finalement de la force de l'eau pour mettre en mouvement des filets qui pêchent de manière véritablement astucieuse. Et ça, il y avait qu'un Gascons qui pouvait l'inventer, de la même matière qu'il y a qu'un Gascons qui peut avoir des colères, comme le fleuve peut avoir de colères. Tout ça pour vous dire finalement, en deux mots, que le fleuve a été fondamentalement, et ce n'est pas un hasard si on habite aujourd'hui Cadillac, ce n'est pas un hasard si on habite de la Réole-Saint-Maker, c'est parce que les villes se sont construites à mordure des fleuves. Alors pour son intérêt créant, je ne sais pas trop comment, mais enfin, pour ce qui nous concerne, c'est clair, c'est le fleuve qui était un moyen essentiel de transport. Je dirais presque, alors, je l'ai dit une première fois il y a une quinzaine d'années à la séance du conseil départemental, qu'il me semble qu'il faut réfléchir en même temps comment utiliser ce fleuve comme moyen de transport. Alors j'avais levé le doigt et puis j'avais dit, mais pourquoi on ne ferait pas comme sur la Tamise avec des aéroglisseurs, finalement ça revaloriserait les quais existants, le patrimoine, parce que l'aéroglisseur, il peut monter, prendre... Et puis en plus, ça nous conduirait au centre des villes, au centre de Bordeaux, là, qui sont les endroits... Alors tout le monde a pris pour un fou, alors bon, j'ai attendu 30 ans, je le redis aujourd'hui, on ne sait jamais, mais je pense que ça peut être un moyen essentiel, l'aéroglisseur qui évite le bâtillage en même temps, d'abîmer les bords, tout ça et tout, je pense qu'il y a une réflexion à donner. En même temps, je disais rencontre de culture, rencontre... Enfin, je suis en même temps, j'ai été dans une entreprise, je suis encore un peu joueur de fifre. Il est clair qu'aujourd'hui, une grande partie du répertoire du fifre, il y a un mémoire de Christian Vieux-Sens, là-dessus, qui le dit clairement, nous est parvenu, depuis la Garonne, les polkas qui étaient des danses d'époque, qui sont devenues des danses traditionnelles, parce qu'elles sont remontées en bateau, et en même temps, elles ont remonté le drô, elles ont remonté le ciron, pour vous dire un petit peu cette région, et c'est une des régions qui explique, finalement, la forte présence du fifre ici, avec un apertois tout à fait original. Enfin, je veux dire que c'est un développement à la fois des cultures, de pratiques, et de rapports avec le fleuve étroit. Rapport avec le fleuve étroit, on a encore quelques vieilles espèces de sol, etc., et tout, des endroits un petit peu sauvages. On a encore un rapport étroit, dans une partie que je connais bien, à Saint-Pierre-de-Monts, en face de Saint-Maker, il y a encore les gens du voyage qui vivent au bord du fleuve, comme on pouvait y vivre, il y a des centaines d'années. Alors, la différence près, c'est qu'il y a des centaines d'années, on y vivait un peu comme le cycle du crabe au Brésil, on déféquait, les crabes mangeaient les excréments, et après on mangeait les crabes, et puis après ça faisait comme ça un circuit original. Ça se passe encore comme ça, chez les gens du voyage de Saint-Pierre-de-Monts, à part qu'effectivement, les carcasses de voitures, ce n'est pas organiquement soluble de la même manière que d'autres. Mais je veux dire, il y a encore des restes qui seraient intéressants, et surtout à réfléchir comment, pendant des années, alors qu'on le ressent aujourd'hui comme une pollution, le fleuve a été considéré comme... Comment je l'avais noté ? Ah oui, la Garonne purificatrice, comme un endroit de purification, alors qu'aujourd'hui, on le considère trop souvent comme un endroit de pollution, et en même temps, ce qui a fait un certain mépris. En parlant de purification, pour la petite histoire, il faut savoir que, dans Toulouse en particulier, mais dans de nombreuses villes, les condamnés étaient trempés dans une cage, dans le fleuve, quoi. Je veux dire, c'était... C'était ce rôle de purification qui semblait évident. À Toulouse, il y a eu un édit, je l'ai noté en 280 de Philippe Auguste, qui condamnait les blasphémateurs à être plongés dans la rivière. Personne de qualité acceptée, bien sûr. Cette législation a été conservée sur Toulouse et s'appliquait encore au XVIe siècle, sans l'appeler la peine de la cage. Moi, j'ai une proposition toute bête, c'est que, pour les tricheurs fiscaux, par exemple, on reprenne... Mais c'est sérieux, quoi. Moi, je ne comprends pas. On donne des amendes, parce qu'une amende financière de 10 000 euros, c'est mille fois plus élevé pour celui qui n'a pas de sous que pour celui qui a des sous. C'est profondément injuste. Pourquoi on les tremperait pas dans le dos ? Tout le monde serait à égalité, puis ça donnerait réflexion. Alors bon, je ne sais pas si ça sera repris. Il faut peut-être que vous en discutiez. Mais ça me semble important. Par rapport au prélèvement, tout à l'heure, tu parlais de graviers qui ont modifié le lit de la Garonne, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, la Garonne a été pendant des années et des siècles un fleuve vagabond, qui variait le cours de son lit au fur et à mesure des inondations, etc. Les gens s'adaptaient, d'ailleurs. Ils recréaient les ports au fur et à mesure, selon les endroits où les atterrissements avaient pu constituer. Mais je crois que pour ce prélèvement de graviers, j'ajouterais une chose à ce que tu as dit, c'est le coût écologique, certes, mais le coût financier. Je veux dire que tous ces prélèvements de graviers nous ont privés de générations... ont été une des causes de la disparition de la Lose. Il y en a d'autres causes. Il y a le réchauffement climatique. Il y a Golfech, qui a tué les Aloses avant de faire plus de dégâts, avec le réchauffement des eaux dans les années précédentes, les années de grande sécheresse. Mais je veux dire qu'à Saint-Pierre-d'Oriac, dont j'ai été le maire, il y a à peu près un million de travaux de confondement de berges qui ont été rendus nécessaires et payés par les collectivités. Aujourd'hui, il faudrait le ramener aux tonnes de graviers qui ont été prélevés pour faire l'autoroute à 62, pour déterminer le coût réel. Enfin, il est important plus que jamais par rapport à la Garonne, par rapport aux actions en direction liées à la nature, de calculer le coût réel. Et aujourd'hui, c'est le coût social, c'est pas simplement le coût économique, la rentabilité immédiate. Et ça, par contre, la Garonne peut être une bonne école, je veux dire, de réflexion sur cette rentabilité. De la même manière, on en pense ce que l'on veut, mais la question des déchets, quand je vois un bateau qui amène les moteurs d'Airbus, formidable, tout ça et tout, et qui repart à vide. Et on s'est posé pendant des années la question de comment ramener nos déchets, comment les transporter à moindre coût sur Bordeaux. Mais à chaque fois, on a étudié, je me rappelle à l'époque, j'étais dans maire et concilier général, on a étudié la faisabilité par la Garonne, ça a coûté trop cher, mais on n'a pas étudié la faisabilité, je veux dire, en termes de ordure ménagère, transport de matériel, transport de marchandises, transport de grains, etc. C'est chacun qui a étudié la rentabilité dans son propre... Ensuite, un des points sur lesquels je voudrais insister, c'est que la Garonne reste encore de fait quand même. On parle beaucoup des coulées vertes aujourd'hui nécessaires au déplacement des animaux, à une vie animale, à un développement écologique, et tout. La Garonne l'est, et on a intérêt à y réfléchir de plus en plus quant aux constructions riveraines qui sont pour la plupart interdites, en cas d'inondation, mais elle reste encore, et plus est encore, la Garonne, très peu de gens le savent, en son sein et dans ses eaux, a encore une faune et une fleur assez extraordinaire, assez rare. Je voudrais citer sans allonger les éphémères. Je ne sais pas si vous entendez parler de ce petit insecte qui est certainement le plus vieil insecte du monde répertorié aujourd'hui. 300, 300 millions d'années à peu près. C'est un insecte qui vit dans les eaux du fleuve, sous les galets, tant qu'il reste quelques galets, qui après une dizaine de vues successives sur entre 5 et 8 ans devient une espèce de libellule qui va s'envoler au mois de septembre. Alors, on en voit ici sous les lumières par centaines et par centaines sur les portes et qui va s'envoler par millions d'individus et qui ne survivra que l'espace d'une soirée, l'espace d'une nuit. C'est pour ça qu'on appelle l'éphémère d'ailleurs. Alors, c'est à la fois un reste de 300 millions d'années, c'est pas rien, je veux dire. C'est en même temps le symbole d'une qualité écologique qui n'est pas entièrement perdue du fleuve et puis d'un point de vue poétique, moi je trouve ça formidable. pendant dix ans à se transformer, à se développer pour s'envoler avec comme seule obsession de se reproduire parce que c'est sa fonction, je veux dire. Mais c'est un destin assez extraordinaire, respectable. Au point d'ailleurs, la nature fait bien les choses que les mâles ont les pattes plus longues arrière que les pattes de devant. C'est comme ça qu'on les reconnaît les femelles, mais je plaisante pas. Et simplement pour pas se rater, le temps de folie aérienne qui va ne durer qu'une soirée, il faut vraiment qu'ils enlacent la femelle le plus fort possible pour pouvoir assurer une indépendance. je veux dire que la Garonne racontée comme tu le disais, ça peut être tout ça et même sur le mode humoristique, dire qu'aujourd'hui à côté de l'emploi on a aussi des éphémères, on a aussi des espèces rares à conserver qui nous apprennent l'histoire du monde et qui nous apprennent l'histoire du fleuve, je vais presque avoir fini et qui en même temps sont des vitables baromètres par rapport à la pollution. Après, juste le mot pour sourire, mais la lampe froid, elle a toutes les qualités la lampe froid. Elle se marie bien avec le vin de Bordeaux, vous voyez, elle a la politesse de remonter la Garonne et d'attendre que le vin de l'année précédente soit bien fait, comme la Lose avait la politesse d'attendre que le sormant soit à peu près sec pour remonter. Mais en même temps, dans l'histoire de notre région, c'est un point important, j'avais relevé qu'Henri Ier qui vivait dans les années 1100, roi d'Angleterre, avait été intoxiqué parce qu'il avait trop mangé de lampe froid et il en était mort. Et c'est une des causes de l'arrivée des Plantagenais sur le trône de France pour des raisons historiques ensuite, vous voyez, je veux dire que la Garonne a des tas de choses à dire. La plus marrante certainement, c'est que en 1171, le liboine du chapitre Saint-Sérenine de Bordeaux, on vendait au Seigneur Arnaud Garcia la ville de Langon, ou leur autorité sur la ville de Langon, en échange de la rente de 12 lampe froid par an. Vous voyez, Paris vaut bien une messe et Langon vaut bien 12 lampe froid. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses d'un point de vue historique. Et puis enfin, je voudrais finir, la Garonne peut rester encore un endroit pour rêver, un endroit pour rêver de proximité. On n'a pas besoin de prendre un avion pendant 4 heures, 5 heures, 10 heures, d'aller au Seychelles avec à peine un peu d'imagination. On peut se promener pas loin de chez soi, rencontrer des gens. Il y a toute une vie sous les eaux, j'en parlais de la vallée des éphémères, il y a toute une vie sociale, il y a toute une histoire, mais il y a aussi toute une poésie actuelle. Il y a ces brouillards de Garonne, il y a ce fleuve qui s'écoule à nos côtés et qui nous permet, oui, ces rêves de proximité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'y suis très attaché, mais c'est important de se donner les moyens de rêver parce que le rêve est super sif. Et en ce sens, la Garonne est confluente avec les pratiques et les projets des insoumis, je le pense, et peut être un moyen et un outil extraordinaire de proximité. Faire que le rêve ne reste pas dans la clandestinité, faire que tout le monde s'empare du rêve, enfin moi c'est au bord de la Garonne que j'ai connu, mais voilà quoi. On s'en souvient quand même, je veux dire que c'est important, ces lieux de liberté, c'est important de les conserver à condition de continuer de pouvoir y rêver. Voilà, pour moi c'est toute une passion, c'est tout un regard et j'apprécie vraiment d'avoir été invité au bord de la Garonne et s'en fait un alibi en béton pour venir à votre rencontre, mais c'est des moments trop rares quoi. J'ai écrit un petit livre sur la Garonne, j'ai écrit un spectacle sur la Garonne qui a un succès certain et au début je peux vous dire que ça paraît comme une idée folle et que finalement, si c'est un symbole de réussite, c'est bon signe pour vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.